Le 22 juin 1535 est une date importante dans l'histoire des Tudors, c'est le jour de l'exécution de John Fisher, l'évêque de Rochester qui était un grand théologien anglais, un grand humaniste, un ami de Thomas More et qui a été le chancelier de l'université de Cambridge. Très pointu dans les questions de théologie, il a toujours été vraiment un fervent défenseur de l'église catholique et il s'est opposé au roi Henri VIII dans le cadre du souhait du divorce du roi avec Catherine d'Aragon pour pouvoir épouser la reine Anne Boleyn. Il avait aussi refusé de prêter serment sur l'acte de succession qui mentionnait Henri comme étant le chef suprême de l'église catholique, contrairement à d'autres évêques du royaume qui avaient prêté serment pour pouvoir sauver leur vie. Mais John Fisher comme Thomas More était face à un cas de conscience et face à cela, ils ne se sont pas soumis au roi Henri VIII et ils ont souhaité mourir avec une conscience propre et pure. Selon lui, aucun homme ne pouvait se placer au-dessus du pape. Alors il a bien évidemment été arrêté le 26 avril 1534. Il a été emprisonné dans des conditions très difficiles. Il manquait absolument de tout, il n'avait pas de quoi manger, il n'avait pas de quoi lire, il n'avait pas de quoi se vêtir. Et le pape Paul III a essayé de le sauver en le nommant cardinal de Rome. Cela a mis Henri VIII dans une colère effroyable. Il s'est senti provoqué par cette nomination et il a dit que si le pape croyait que le chapeau du cardinal pouvait sauver la tête de Fisher, eh bien il se trompait. Et effectivement, le pape Paul III a fait ce qu'il a pu, mais Fisher a été condamné et exécuté ce jour du 22 juin. Alors Fisher, comme Thomas More, avait été un ami proche du roi et c'est vrai que c'est effroyable dans le développement de cette histoire que nous présentons au jour le jour. Henri VIII n'a pas eu de scrupules à faire exécuter ses épouses, ses meilleurs amis. Il a été très proche de faire exécuter sa première fille, la princesse Marie, qui ne voulait pas non plus se soumettre à lui et le reconnaître comme chef suprême de l'église d'Angleterre et reconnaître que le mariage de ses parents avait été nul et invalide. Fisher avait même prêché pour le roi à Saint-Paul-Crosse, qui était un lieu où on avait près de la cathédrale Saint-Paul des prêches en plein air. Il avait prêché contre Martin Luther. Donc Fisher s'était opposé au roi en ne voulant pas le soutenir dans sa demande d'annulation de mariage de Catherine d'Aragon. Il a même dit lors de la cour des légats qui eut lieu précédemment, nous en avons parlé en date du 21 juin 1529, où Catherine d'Aragon avait fait un très beau discours. Je vous invite à revenir sur la chronique précédente si vous souhaitez l'écouter. Il a dit que pour lui, il était impossible de mourir plus glorieusement que pour la cause de ce mariage et Henri ne lui pardonna pas cela. Fisher fut jugé et condamné le 17 juin au palais de Westminster. Il fut condamné à la mort des traîtres, à être pendu, traîné, écartelé. Mais le roi Henri VIII décida de commuer sa peine en décapitation qui eut lieu ce jour, le 22 juin 1535, à Tawaril, en dehors de la Tour de Londres. Son corps a été inhumé dans la chapelle Saint-Peter-Advincula de la Tour de Londres, où repose son ami Thomas More, qui lui a été exécuté le 6 juillet, et là où repose également la reine Anne Boley. Toujours avec plus de cruauté, le roi Henri VIII demanda à ce que la tête de Fisher soit exposée sur une pique, sur le pont de Londres, à l'entrée du pont de Londres, de façon à ce que tout le monde voit bien ce qui lui était arrivé. Il a été béatifié comme martyr de la foi par le pape Léon XIII en 1886, et il a été canonisé le 19 mai 1535. Donc voilà pour notre Fisher, qui comme Thomas More, ont été des hommes qui ont suivi leur conscience, qui n'ont pas eu peur de la mort, et qui sont rentrés glorieusement dans cette mort pour ne pas avoir voulu se soumettre à ce terrible roi Henri VIII. Je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501